Musique Je suis venu ici parce que la question du transport, on la trouve vraiment importante et moi quand on m'a dit ce qui se passait avec l'héritage et le fait qu'au fond ça prenait comme 5 millions pour maintenir ce service-là qui fait on m'a dit doubler la population de Trois-Pistoles l'été quand c'est en route parce que le monde passe par ici et tout ça, je me dis que ça n'a pas de bon sens. Le monde sont vraiment mobilisés, ils veulent sauver l'héritage. Il y a une phrase qui m'a marqué ce soir qui a été dit par quelqu'un ici et on dit que l'héritage est en train de devenir le symbole du mépris du gouvernement de la CAQ pour le développement régional. C'est complètement fou parce qu'on a ici un bateau qui amène du tourisme, qui amène des affaires, qui fait partie du cœur économique et social de la municipalité de Trois-Pistoles mais des Basques au complet. Puis là, ça coûterait 5 millions pour le sauver puis le gouvernement ne le met pas. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête. En ce moment, à Québec, ils vont déposer un budget la semaine prochaine, ils vont probablement annoncer des surplus de plus de 4 milliards de dollars. C'est quasiment mille fois ce que ça coûterait pour sauver l'héritage. Je ne comprends pas ce qui se passe. Cette situation-là est complètement absurde. Il faut que le gouvernement donne ce 5 millions-là. C'est quoi 5 millions? C'est des peanuts dans le budget du MTQ en considération en plus des surplus actuellement. Qu'est-ce que vous pensez que M. Bonnardel penserait d'une soirée comme celle-ci? Bien, moi, je pense qu'il y aurait eu avantage à être là. De ce que j'ai compris des gens ici ce soir, c'est qu'il est vraiment très absent du dossier en ce moment. Pour l'instant, c'est délégué à la ministre du Développement Régional du Tourisme. On m'a dit que le député local qui est pourtant dans le gouvernement, il n'a pas l'air d'avoir de levier auprès de son propre gouvernement pour faire bouger ça pour sa propre région. Moi, je pense que ce qui est en train de se faire ici, c'est quelque chose qui va durer. Le cas de l'héritage, si le gouvernement ne se réveille pas, ça va laisser des cicatrices profondes et ils vont payer le plus aux prochaines élections. On parle beaucoup du développement économique ici, mais on omet le développement social. S'il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de développement social. S'il n'y a pas de développement social, il n'y a pas de développement économique. Du côté des témoignages, je pense que c'est assez unanime, un peu comme la réception de l'enjeu dans notre région. Les gens ont partagé leurs inquiétudes, que ce soit des commerçants, que ce soit des champs d'affaires, que ce soit des citoyens et des citoyennes qui sont préoccupés par la survie du traversier, que ce soit pour des raisons économiques et sociales. Je pense qu'il y a plusieurs idées qui ont été brassées, mais d'abord avant tout, l'enjeu principal était d'informer le député solidaire de la situation qu'on rencontre localement pour qu'il soit en mesure de mieux porter l'enjeu à Québec, auprès du gouvernement du Québec, qui pour l'instant continue malheureusement de faire la sourde oreille. Donc, des bons échanges, des bonnes prises de parole des gens. Je pense qu'il y a énormément d'ouverture qui est venue aussi de la part du député solidaire. Donc, on espère que ça se transposera en action et que la lutte va se poursuivre maintenant à Québec à partir des échanges qu'on aura eus ce soir. On organise une manifestation nationale dans la Ville de Québec le lundi 9 mars prochain. On espère qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de gens. Ici à Trois-Pistoles, on organise du transport pour favoriser une plus grande participation citoyenne à l'événement. On voit ça d'un bon oeil. Je pense que ça a été demandé à plusieurs reprises par la population, même depuis le début, au mois de novembre dernier. Comme Guillaume le mentionnait, le gouvernement continue de faire la sourde oreille. Donc, chose promise, chose due. On n'a pas vu de leur part d'ouverture sur le dossier. Fait qu'on va aller chez eux en avant de leur porte. Il y avait 6500 de population à Trois-Pistoles. Il y avait 6500 de population à Trois-Pistoles. Maintenant, on a à peine 4000. Si on perd la traverse, on en perd encore une autre mine. C'est évident. Je veux dire, des travailleurs forestiers qui prennent le bateau pour aller à l'autre côté, ils vont être obligés de traverser à Rimouski ou à Matane ou à Rivière-du-Loup. Ils vont déménager. Et puis ça, c'est de bien d'autres, de même. Je veux dire, t'enlèves un apport économique comme ça, dans une petite place comme Trois-Pistoles, c'est un suicide collectif. Lors de l'Assemblée citoyenne qui avait eu lieu justement au mois de novembre, je crois, il y a eu beaucoup d'idées qui ont été brassées par la population, qui ont été amenées de l'avant. Est-ce que celle de Québec de lundi en est une? Bien, absolument. Je pense que l'idée de se déplacer à Québec, ça faisait partie des recommandations qui étaient émises par la population. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on croit qu'on est capable de mobiliser quand même une portion significative de la population de Trois-Pistoles et des Basques. Ce qu'il faut comprendre aussi, on est un mouvement citoyen, on est une organisation démocratique. Donc pour nous, c'est toujours important de faire nos devoirs et pour les faire, c'est de retourner au cahier des propositions qui ont été émises par les citoyens et les citoyennes. Et puis à ce chapitre-là, se rendre à Québec devant l'Assemblée nationale, livrer un message fort, un message quand même assez simple. On s'étonne que le gouvernement, à ce stade-ci, ait toujours pas compris la simplicité pourtant de notre message. Mais je pense que ça va être nécessaire d'être là en grand nombre lundi prochain pour justement redire et continuer de nommer l'importance de cet enjeu-là pour notre communauté. Donc on espère pouvoir compter sur la plus large participation possible ce lundi, 9 h à ce prochain.